... Le titre de ce 19h30. Il est connu pour ses diatribes envers le pouvoir. Abla Seyoudraogo n'a pas porté des gants pour donner son avis sur le message de fin d'année du chef de l'État. Le président du parti, le Faso Autrement, a utilisé des mots durs, très durs. Vous les entendrez dans ce journal. Dans ce 19h30 également, deux conflits fonciers, l'un à Ouagadougou, l'autre à Bobo Dulasso, des affaires de vente de parcelles impliquant un chef de village, une société immobilière, une association de défense de droits au logement et un appel à l'aide au ministre de la Justice. Tous les détails tout à l'heure. Et puis en Côte d'Ivoire, les avocats de Sorogio montent au créneau dans une conférence de presse hier. Ils ont dénoncé l'inconstitutionnalité et l'illégalité du processus judiciaire enclenchés contre leurs clients. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. C'est un discours sans charisme, un discours vide dans son esprit et dans sa lettre. Les mots utilisés par Abla Seyoudraogo pour qualifier le message de fin d'année du chef de l'État sont forts. Le président du parti Le Fasso Autrement a passé au peigne fin la déclaration de Rochmark, Christian Caboret, morceau choisi avec Roméo Coïta. Que ce soit dans la forme que dans le fond, le président du Fasso n'a pas été à la hauteur de l'exercice. Le discours à la nation a été un véritable fiasco, selon Abla Seyoudraogo, président du parti Le Fasso Autrement. Disons que, personnellement, j'ai trouvé qu'il manquait de la solennité. Il manquait du charisme. Et j'avais l'impression que c'était un discours de résilience. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de moments qui mettent le peuple sous le choc. Donc, non seulement le message ne rassure pas, mais Rochmark, Christian Caboret, aurait omis d'aborder certaines questions d'intérêt national, comme la réconciliation. Parler pendant huit minutes pour donner des perspectives pour l'année 2020 et ne pas mentionner le mot réconciliation nationale, je trouve que c'est trop fort. Le président du Fasso a voulu que les Burkinabés se rassemblent pour combattre l'insécurité. Il a raison. Mais pour aller à l'unité nationale, pour aller à la construction de la nation, il faut un préalable. Ce préalable, là, c'est que les Burkinabés acceptent de s'asseoir ensemble, de se parler. Je parlais franchement entre Burkinabés. Tendre la main à tous les exilés politiques pour ressouder le tissu social. Voici la recette de Abla Sewe Draogo pour sortir le pays de la crise sécuritaire dans laquelle il est plongé depuis maintenant 4 ans. Les élections générales, mises en perspective par le chef de l'État, seraient menacées. Si la situation ne change pas positivement, pense l'homme politique. J'ai tendance à donner raison au président de l'Assemblée nationale qui, par prudence, et je répète le mot prudence, a dit que si la situation continuait de la sorte, il y a des chances qu'il n'y ait même pas d'élection. Il l'a dit à Kourbou il y a une dizaine de jours. Quand nous analysons la situation, nulle part il y a de l'espoir pour démontrer que d'ici novembre 2020, la situation va s'améliorer pour qu'on puisse aller à des élections paisibles. Je ne veux décourager personne. Ce que je vis m'indique clairement que nous sommes dans une situation difficile au plan de la sécurité. À l'instar du chef de file de l'opposition politique Zéphirine Diabré qui suggère au président du Fasson l'organisation d'un forum des forces vives pour la paix et la réconciliation, à Blasé Ouedraogo il va aussi de son cri de cœur. Il n'est pas tard. J'en appelle à l'esprit de chef d'État du président Caboret pour qu'il accepte dans les prochaines semaines de réunir autour de lui-même toutes les composantes de la société burkinabé pour qu'une décision soit faite par rapport à l'avenir de notre pays et surtout par rapport à l'organisation de ces élections. Et je dis encore une fois le pays nous appartient. Et à présent c'est le communiqué du gouvernement que je m'en vais vous lire. Dans la matinée du samedi 4 janvier 2020 un convoi de trois cars partis de Tohéni pour tout grand et transportant 160 passagers a vu un des cars sauter sur un engin explosif improvisé. Le bilan provisoire a fait état de 14 morts parmi lesquelles 7 élèves et 4 femmes. On enregistre également 19 blessés dont 3 graves. Les blessés ont été immédiatement évacués au centre médical avec antenne chirurgicale CMA de Tougan pour recevoir des soins médicaux appropriés. Le gouvernement condamne fermement cet acte lâche et barbare qui vise à mettre à mal le moral des populations. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il appelle les populations à rester mobilisées et vigilantes en cohésion avec les forces de défense et de sécurité. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence d'un du nom. Direction maintenant la Côte d'Ivoire où le pays vit au rythme de l'affaire Soro-Guillaume. Hier, ce sont les avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne qui ont animé une conférence de presse, un exercice au cours duquel ils ont dénoncé le caractère inconstitutionnel et illégal des poursuites judiciaires lancées contre leurs clients. Traoré Thier Abdoulazza Traoré. Face à un parterre de médias nationaux et internationaux, les conseils de Guillaume Soro sont sans embâge. La poursuite de leurs clients et de cinq autres députés proches est illégale et anticonstitutionnelle. Le parquet d'Abidjan a violé les règles de procédure en clamé Maître Pierre Dago et ses camarades. Depuis le 23 décembre 2019, nos clients, M. Soro Kibafori Guillaume et bien de ses proches font l'objet de trois procédures d'information dont la mise en eux procède de grave violation de leurs droits constitutionnels délégaux. Cela dit, ni M. Soro Kibafori Guillaume ni les honorables Soro Kanegi Mamadou Aléaïman Lobognon Kamara Lukiman Kando Soumaoro Yaou Soumaïla ne peuvent-elles poursuivir en dehors des cas de flagrant délit sans l'autorisation de l'Assemblée nationale lorsque celle-ci est en cession. Ce qui était le cas au moment où les poursuites ont été initiées. Guillaume Soro est député, ancien président de l'Assemblée nationale, ministre, ancien premier ministre. Il ne peut être poursuivi que par la haute cour de justice selon le collectif d'avocats. Pourtant, en Côte d'Ivoire, l'effectivité de cette institution est toujours attendue. Si la justice persiste dans les poursuites, les avocats menacent de saisir la cour africaine de justice. Mais en attendant, ils veulent avoir accès au dossier d'accusation. Ont-ils plaidé ce vendredi 3 janvier ? Les procédures qui ont été engagées en l'espèce contre Soro sont n'est seulement illégales, mais en plus inconstitutionnelles. Jusqu'à cet instant où nous vous parlons, malgré nos nombreuses démarches, on n'a toujours pas pu avoir accès au dossier judiciaire. Guillaume Soro, candidat déclaré à la présidentielle de 2020, est poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État, de troubles à l'ordre public, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Absent du pays depuis 6 mois, Soro devrait régagner son pays le 23 décembre 2019. À la dernière minute, il a dérouté son vol pour le Ghana puis pour un pays européen. Le procureur de la République a lancé un mandat d'arrêt international contre Soro, ex-chef de rébellion ivoirienne. ...tour au Burkina avec cette affaire de parcelle dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. C'est l'association Namanzanga qui dénonce une tentative d'expropriation abusive dont seraient victimes certains habitants de la section 503 de cet arrondissement. Une lettre a même été adressée au ministre de la Justice l'appelant au secours. Que s'est-il passé ? Exactement, voici les explications de Archimède Boy. Voici la lettre adressée au ministre en charge de la Justice. L'association Namanzanga, œuvrant pour le droit au logement, exige des décisions fortes concernant des attributions illégales de parcelles dans l'arrondissement numéro 7 à Ouagadougou. Au nombre de ces parcelles litigieuses figure la section 503. Nous avons trouvé que vraiment 553 n'est pas donné qui que ce soit. Parce que c'est Mme le maire c'est le film qui a avoué ça. Est-ce que vous voyez ? C'est pas donné qui que ce soit. Mais pourquoi il y a des états il y a des villas et tout qu'on sort maintenant. Et puis c'est pas donné à quelqu'un. Nous avons avec notre dossier nous avons trouvé aussi que nous avons regardé que le document que les gens aient dans leurs mains pour venir construire là ce n'est pas en bonne uniforme. Vous devez me poser la question pourquoi ce n'est pas en bonne uniforme. Parce que nous avons constaté que ces documents fiches d'identification c'était signé par M. Nikema Lumiel et puis Nikema Moussa. Or à l'époque ils ne sont pas conseillés ni rien. Mais comment ça part-il quelqu'un qui n'est pas conseillé ni rien qui peut signer à la place de Mme le maire ? L'association Naman Zanga va donc se rendre au tribunal administratif de Ouagadougou pour demander l'annulation de cette fiche d'attribution de la section 503. Le monsieur le président du tribunal nous dit qu'il ne peut pas annuler cet document-là. C'est la moitié mais pour là qu'ils sont. Pourquoi on ne peut pas annuler ? Pourquoi la milie n'ait pas pu répondre ? Et puis maintenant vous ne pouvez pas annuler. Et puis encore ils n'ont pas pu produire le document pour contrecarrer ce que nous avons déposé. Mathurini Kema est formel, tous ces documents d'attribution établis pour cette zone sont des faux. Par conséquent, la justice doit sévir. Il faut qu'on arrête ces gens-là. À ceux qui ont produit le faux du comment, à ceux qui ont fait le, comme on appelle, autre attribution sans PV, à ceux qui ont fait le liste dominatif, il faut qu'on s'arrête ces gens-là. Il faut qu'on arrête le travail, le rendement, c'est même d'ailleurs pour le moment que l'a fait son travail. Les États généraux des lotissements ténus en 2015 et les deux phases de l'appurement du passif foncier urbain au Burkina Faso initiées en 2017 se sont avérées improductifs selon le défenseur du droit au logement. Tous les travaux qu'ils ont faits c'est gaspillage de le sujet de l'État et puis le perdre du temps à la population. Ça, je le dis, oh, ils vont. Ça ne peut pas aboutir. Au moment où nous étions sur les lieux, Adama et Sangoulé, respectivement à l'arrondissement 6 et 7 de Ouagadougou sont venus voir le premier responsable de l'association Naman Zanga. Ils ont reçu l'ordre de déguerpi car leur parcelle aurait été acquise par d'autres personnes. Après plusieurs convocations à la police et à la gendarmerie, ils nous ont laissé entendre qu'ils font actuellement l'objet de plusieurs menaces. Encore un autre conflit foncier cette fois-ci à Bobo du Lasso. Cela se passe dans le village de Kimdougou situé dans l'arrondissement de la commune. C'est une affaire de vente de 100 hectares de terrain qui implique une société immobilière, le chef du village en question menacé de destitution et puis les habitants de Kimdougou depuis divisés sur ce dossier. Justin Dabiri nous relâche la chronologie et les circonstances de fait. Tout serait parti d'une histoire de vente de parcelles dans le village de Kimdougou. Un certain Sédou Sanou aurait vendu 100 hectares de terre à une société immobilière pour une valeur de 75 millions de francs CFA. Pour enterriner cette vente de parcelles, la signature du chef du village compte dans cette affaire. Mais le chef Daouda Sanou marque un refus catégorique. Un refus qui serait donc à l'origine du mécontentement d'une partie de sa population qui a exigé sa destitution et l'installation d'un nouveau chef qui lui serait prêt à signer les documents de vente de parcelles à la société immobilière selon les partisans du chef Daouda Sanou. Malgré le refus du chef de signer les documents de vente, la société immobilière aurait déjà versé 40 millions de francs CFA aux vendeurs de parcelles. Le chef du village a refusé de signer ce document mais malgré tout ça 40 millions ont été remis à M. Sanou Sédou par l'intermédiaire du maître Mariam Kone qui n'a jamais cherché à savoir qui était le chef du village qui n'a jamais rencontré le chef du village ni le conseiller. C'est sur quelle base ils ont remis les 40 millions elle a remis les 40 millions on ne sait pas. Et c'est suite à cela vu que le chef refuse d'enteriner cette vente bon que M. le CR Sédou poussé certainement par la Sokouji donc c'est sous leur houlette que M. Sanou Sédou veut changer de chef et un chef qui va signer dorénavant ses papiers. Pas question donc pour Bakary Konate ses camarades de lâcher les chefs qu'ils considèrent comme un défenseur de la génération future. Face à la presse ils ont démenti la rumeur selon laquelle le chef Daouda Sanou aurait été destitué. Le 1er décembre 2019 au petit matin vers 5h30 nous avons vu quand même un petit groupe de 6 à 7 personnes disant qu'ils sont en train d'installer un chef. Bon, bien sûr on les a empêchés de refaire. Bon, c'est suite à cela qu'effectivement le lundi le lendemain lundi effectivement que ce groupe conduit par les enfants de M. Sanou Sédou sont allés pour déloger un de nos frères de leur maison. C'est ce qui nous a amenés effectivement avec des coups de machettes tout autour mais malheureusement c'est un de notre encore qu'ils ont blessés. Bon, c'est ce qui nous avait conduit un peu à la police pratiquement ce sont 12 heures là-bas. Mais depuis lors on se disait quand même que c'était fini jusqu'à ce que nous nous sommes surpris d'apprendre qu'il y avait un communiqué qui passait comme quoi ils ont installé un chef. Bon, nous à notre connaissance il n'y a aucun chef ici si ce n'est pas Sanou Daouda. Jusqu'à présent nous ne connaissons pas autre chef ici que Sanou Daouda. Bakary Kounate appelle les partisans du chef nouvellement installés à revenir à la raison tout en mettant en garde la société immobilier à l'origine de la vente de passer dans le village de Kim Indougou. Et ce que nous ajoutons c'est que c'est un précédent c'est un précédent parce que si les acheteurs le club des acheteurs vendeurs arrive à changer un chef ça veut dire que tous les villes sont en péril. Rappelez-vous du cas de l'Europe nous voulons nous voulons par la même occasion mettre en garde les éventuels acheteurs de terrain puisque nous savons que tout ce manège a pour but de faire régulariser certains documents de terrain par ces chefs ces dix chefs à l'occurrence qu'on a été sériqués. Donc tous ceux qui vont se rendre coupables d'achat de terrain dont les documents seront signés par ce dernier le feront à leur frais à leur risque et péril. Daouda Sanou chef de village de Kim Indougou peut compter sur le soutien de la chef-férie de Dagasso à Bobodulasso dans une lettre dont les journalistes ont eu copie la chef-férie de Dagasso après un conseil dénotable a affirmé que le chef qui a été intronisé en l'occurrence Sidique Konate n'est pas reconnu le chef reconnu par la chef-férie coutumière de Dagasso reste Deme Daouda Sanou qui selon la note n'aurait rien fait de grave qui nécessite son remplacement nous avons tenté de rencontrer les partisans du chef nouvellement installés mais ces derniers nous ont fait savoir qu'ils n'étaient pas disponés à intervenir pour le moment affaire donc à suivre tout autre chose le centre pour la gouvernance démocratique poursuit toujours et encore sa mission de formation et de sensibilisation des populations dans le cadre de la bonne gouvernance et du devoir de redévabilité des collectivités locales et bien le CGD a posé ses valises dans la commune de Toussiana l'Ibrahim en comparer surtout Justin Dabiré c'est un cadre de dialogue qui a réuni les chefs traditionnels les chefs de services déconcentrés de l'état et les représentants des populations de la commune rural de Toussiana et des villas rattachées pour Anselm Nassomda cet échange avec les forces vives de la commune de Toussiana vise à faire comprendre davantage à la population le fonctionnement des services publics pour permettre aux populations de cerner un peu les modalités de délivrance de ces services et aussi de faire le point sur les difficultés à affronter dans la délivrance de ces services sociaux de base étant donné que lorsque vous échangez avec les populations ça permet aux jeunes de comprendre un peu la logique des politiques publiques et ça permettra aux citoyens de s'approprier ces politiques publiques et de savoir qui peuvent être déterminants dans leur élaboration les mis en oeuvre et bien entendu les journées de délivrabilité comme celle-là permettent aussi de rendre compte et surtout aux populations de pouvoir comprendre qu'elles peuvent in fine devenir non pas seulement des juges de l'administration communale mais être justement des acteurs de co-construction des politiques publiques Ce cadre de dialogue a permis aux élus locaux de comprendre la nécessité pour échanger avec les populations afin de prendre les meilleures décisions pour un développement réel de leur localité Que dans les villages la sensibilisation puisse aller plus loin ceux qui n'ont pas pu venir et n'ont qu'à pu savoir ce qui se passe dans la commune donc nous demandons aussi vraiment à ce qu'ils puissent continuer à soutenir les communes par des différentes sensibilisations à travers ces journées de dialogue Ceux qui président au destiné des collectivités territoriales puissent échanger avec les acteurs les autres acteurs pour en tout cas se comprendre de façon mutuelle alors faire mettre les efforts ensemble afin que ce qui est l'essentiel de la décentralisation qu'on puisse obtenir effectivement le développement local à travers une certaine participation inclusive Permettre aux forces vives de Toussiana d'échanger autour de la vie de la commune et faciliter l'implication de tous dans le développement de la localité C'est autour de ce thème que les échanges entre le CGD et les forces vives de la commune se sont déroulés Des échanges qui ont permis d'expliquer le fonctionnement des services sociaux de base aux populations Nous sommes très très satisfaits parce que nous attendions au départ 70 personnes pour ce dialogue et on s'est retrouvé avec une centaine de personnes Donc c'est pour dire qu'il y a un intérêt certain des populations justement à venir participer à ce type de cadre là Promouvoir la gouvernance démocratique au Burkina Faso et en Afrique à travers la richesse appliquée la formation l'éducation et la facilitation du dialogue démocratique C'est l'objectif recherché par le Centre pour la Gouvernance Démocratie CGD A l'issue de ce dialogue social une formation prévue à l'endroit des élus locaux et des organisations de la société civile de Toussiana Nous restons et terminons ce journal dans le Grand Ouest direction la région des cascades où les promoteurs d'événements culturels ont bénéficié d'une formation sur la réglementation de leur profession et l'initiative de l'association Vision Culture et Développement Sotour Justin Dabiré Il sont encore nombreux les promoteurs d'événements culturels au Burkina Faso qui exercent le métier sans une connaissance parfaite de la réglementation qui régit ce milieu C'est le constat de l'association qui ont quand même qu'ils ont quand même pu tenir cette formation de ces acteurs qui sont venus de partout vraiment on est très très contents parce qu'il faut reconnaître que ça a été une formation de qualité et les formateurs c'était vraiment des responsables qui tiraient des gens aguerris en la matière et qui ont permis quand même aux participants de comprendre beaucoup de choses dans la réglementation en vigueur au Burkina Faso et donc on ne peut qu'y remercier le Fonds de Développement Culturel des Touristiques du Burkina La réalisation de ce projet dans les cascades a été possible grâce à l'accompagnement financier du Fonds de Développement Culturel et Touristique du Burkina et son représentant d'inviter les acteurs du monde culturel à initier des projets qui prennent en compte le professionnalisme afin de bénéficier de leur accompagnement La professionnalisation c'est l'un des axes majeurs du fond donc tout projet qui rentre dans le cadre de la professionnalisation nous encourageons cela donc si vous voulez monter vos projets faites en sorte que ce soit orienté un peu vers ce thème par l'organisation par la professionnalisation par la succédulation donc ce sont des thèmes vraiment qui nous intéressent Avec les connaissances acquises les promoteurs d'événements culturels de la région des Cascades sont désormais aguerris pour mener à bien leurs activités Voilà et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi bon début de week-end à toutes et à tous et puis Dieu bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !